Alors, en préparant le message de ce matin, j'ai pensé à plusieurs questions qui sont utiles pour nous. En particulier cette première question, qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme ou la valeur d'une femme ? Qu'est-ce qui est finalement autour de nous une source d'inspiration, d'envie peut-être, de but, ou pour certains de jalousie ou de frustration ? Disons, si seulement j'étais comme ça, ou j'aimerais bien être à sa place. J'imagine que si on posait la question dans la rue, on aurait des réponses qui seraient très variées. Peut-être que quelqu'un dirait, moi j'en vis cette personne, j'en vis son salaire, j'aimerais bien avoir ce qu'il gagne. Il y a beaucoup d'envie en ce moment autour de nous. Peut-être que quelqu'un dirait, j'en vis son travail, sa position sociale, surtout si je n'ai pas de travail aujourd'hui, ou son statut dans la vie. C'est d'ailleurs une question qui revient souvent, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit, alors, qu'est-ce que tu deviens ? Ça sous-entendu, qu'est-ce que tu fais ? Quel est ton travail ? Et on a l'impression que finalement, la vie d'un être humain, ça se résume presque à cela. Peut-être que quelqu'un dirait, moi, je trouve que ce qui fait la valeur, c'est ce que la personne, elle possède. Il y a des gens qui ont tout, et moi j'aimerais bien avoir ce qu'ils ont. Et puis, il y a parfois des gens qui pourraient répondre des choses plus subtiles. Peut-être que quelqu'un dira, ce qui fait la valeur d'un homme, c'est ses enfants, d'une femme. Dans la Bible, on a cette parole, que les fils sont un don, un héritage de l'éternel, c'est un cadeau, heureux celui qui en a beaucoup. Et il y a des gens qui pourraient dire qu'ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas, justement, d'enfants. Peut-être que quelqu'un dira, c'est ce qui frappe les regards sur ceux qui sont autour de nous, c'est-à-dire la beauté peut-être, ou la force, la séduction d'une personne. La jeunesse encore, la santé. Peut-être qu'on dira aussi, c'est le réseau. C'est un cas où cette personne-là, elle a un carnet d'adresse, ou elle a un nom, elle est aussi d'une grande famille. C'est ça qui fait sa valeur, ses origines, c'est important, ou ses exploits, ses titres. Certains diront, peut-être c'est celui qui a la baraka, parce qu'il y a des gens, on a l'impression que tout ce qu'ils font, ça marche, et il y en a d'autres, on a l'impression qu'ils ont la poisse. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme ? Jésus a été estimé à 30 pièces d'argent, le primaire esclave, pas grand-chose. Et quand on a dû présenter Jésus enfant au temple, à quelques jours, la Bible nous explique que ses parents, Marie et son père adoptif Joseph, ont amené deux tourterelles, c'est-à-dire la valeur que pouvaient seulement amener des pauvres, sinon les riches amenaient un agneau pour présenter leur enfant. Là, il y a un homme qui s'appelle Moïse Montefiore, que vous ne connaissez sans doute pas, enfin je ne pense pas, peut-être Peter et Jennifer, je ne le dis même. Donc c'est un homme qui est un juif, qui a donc été élevé en Angleterre, et qui est le premier juif à avoir obtenu une fonction officielle importante à Londres. Il a été anobli par la reine Victoria en 1837, il est nommé chevalier, et elle l'a nommé shérif de Londres. Le shérif, ça veut dire le responsable de la Bible, celui qui a l'autorité sur la Bible. C'est un homme qui est connu parce qu'il était très riche. Dans sa famille, il y a des gens qui sont en mariage avec la famille Rothschild, pour mettre un peu des images. Mais c'est surtout un homme qui est connu pour les dons qu'il a pu faire en faveur du pays d'Israël, pour sa philanthropie. Il ira plusieurs fois en Terre Sainte, il est juif, et il va abondamment travailler pour défendre la cause du peuple juif. Il financera une usine textile, il financera une imprimerie, il financera un moulin à vent, des colonies, il ira trouver le pape pour demander clémence par rapport aux juifs, plein de démarches différentes. Et lorsqu'il aura 100 ans, le Thaïne consacrera un article à cet homme et on lui posera cette question. On lui demandera « Quelle est la valeur de votre fortune ? » Et en entendant la réponse, le journaliste dit « Votre patrimoine est certainement plus important que ça. » Et cet homme a répondu « Vous ne m'avez pas demandé ce que je possédais, mais ce que je valais. » « J'ai donc calculé combien j'ai donné aux œuvres de charité. » « Nous ne valons que ce que nous pouvons partager avec les autres. » C'est quelqu'un qui a compris que ce qui donne du sens, c'est aussi ce qu'on est prêt à partager, ce qu'on est prêt à donner. Deuxième question peut-être, « Quelle est la valeur d'un homme aux yeux de Dieu ? » Est-ce que le Seigneur fait des différences ? Non ! La Bible nous dit que Dieu ne fait pas de différence. Et elle nous explique que ce qui fait la valeur d'un homme aux yeux de Dieu, c'est un grand prix. Dieu a fait l'homme de peu inférieur aux anges. Il lui a donné autorité sur toute la terre. Et le prix d'un homme, c'est le prix que Jésus a été capable de payer pour nous, en offrant sa vie sur la croix, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu et être pardonnés. Nous avons un grand prix les uns et les autres aux yeux de Dieu. Nous avons été créés par lui, parce qu'il nous aime, et parce qu'il veut se révéler à nous. Qu'est-ce qui compte dans la vie d'un homme ou d'une femme aux yeux de Dieu ? Et là, on a de nombreuses réponses dans la Bible. Qu'est-ce qui compte ? Il y a des gens qui vont dire, « Seigneur, Seigneur, on a fait des tas de choses pour toi, regarde, on a prophétisé, c'est-à-dire parlé en ton nom, on a chassé des démons, et le Seigneur dira, « Je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas voulu. Écoutez et obéis-moi. » Un autre passage de la Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont prêts à revendiquer en disant, « Je suis capable de parler les langues des hommes et des anges, mais si on n'a pas l'amour, on est comme un hérin qui résonne, c'est-à-dire quelque chose qui fait pchit, il n'y a rien dedans. » Si on avait la capacité de parler de la part de Dieu, le don de prophétie, si on avait la capacité d'expliquer tous les mystères, et si on avait toute la connaissance, si on avait même la foi qui est capable de transporter toutes les montagnes, si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Si on devait donner tous nos biens aux pauvres, si on devait même accepter toutes les sortes de souffrances, même d'être brûlés pour la foi, si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc ce qui va compter aux yeux de Dieu, c'est ce que Dieu va voir dans notre cœur, c'est notre fidélité, notre capacité à écouter et à aimer. Qu'est-ce qui est l'opinion qui est la plus importante à nous dire ? À qui voulons-nous plaire ? À qui voulons-nous interpeller ? L'apôtre Paul dit, si vous voulez plaire encore aux hommes, je ne serai pas salueur de Dieu. Alors, cette petite introduction nous amène naturellement vers le sujet qu'on va aborder ce matin, où on va poursuivre ensemble la découverte du serment sur la montagne. On a déjà eu l'occasion plusieurs fois d'en parler ici, du contexte de ce serment, donc je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai pu dire. Jésus a fait de nombreux miracles, qui ne sont d'ailleurs pas mentionnés dans le détail, parce que ce n'est pas ça qui est important, ils ont juste servi à attirer l'attention et à susciter l'intérêt autour de lui, sur sa personne, pour qu'on décide de l'écouter. Et puis il a expliqué qu'il a été ouin, envoyé par Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. La foule accepte de se réunir en se disant, cet homme, il est particulier, on voudrait en savoir un peu plus, ils ont un cœur ouvert avec le désir de savoir et d'entendre, et c'est là qu'il va donner ce serment sur la montagne, que nous sommes en train d'étudier ensemble. Un serment qui est à la fois connu et méconnu. Beaucoup de gens peuvent dire, « Ah, les béatitudes, ouais, j'ai déjà entendu, heureux. » Et puis souvent, ils ajoutent « heureux, les sains d'esprit. » Certains vont dire, « À chaque jour suffit sa peine, ça c'est une parole de la Bible. » Oui, ok. Certains diront, « Tu vois l'œil, tu vois dans l'œil de ton prochain, tu vois la paille, mais tu ne vois même pas la poudre qui est entière. » Tout ça, c'est dans ce serment sur la montagne. Mais en même temps, les gens ne connaissent pas en réalité ce que le Seigneur a voulu montrer. Il a voulu attirer notre attention sur ce qu'il y a au fond de notre cœur pour nous amener à réfléchir. Il nous a montré que le bonheur dépend de notre cœur et de notre relation avec Dieu. Il a montré aussi que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est une justice qui est supérieure à le bien et le mal que les hommes indiquent dans le monde, dans la société. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est d'être rempli de sa justice. Et puis, il est en train ici de nous parler plus précisément de ce qu'il compte à ses yeux dans notre manière de pratiquer notre foi. Alors, on va lire ensemble ce texte, Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Je le projette, sinon vous pouvez le prendre aussi dans la Bible. Jésus qui dit ceci, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Alors, on va aborder ce sujet-là à travers cette petite méthode qu'on suit depuis quelques mois maintenant, c'est plus simple pour comprendre. Le contexte, on observe comment ce texte est arrivé, on essaie de comprendre et on voit ensemble comment on peut l'appliquer. Alors, le contexte, je viens déjà d'en dire beaucoup, on sait que Jésus est au début de son ministère. Le temps est court pour lui et il veut amener les gens sur, finalement, ce qui est essentiel. Il a été envoyé pour annoncer le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et il est venu pour accomplir pleinement la volonté de Dieu. La foule se presse parce qu'elle a envie d'entendre et de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il a vraiment à nous révéler. Et il montre que ce qu'est le royaume des cieux, où notre justice doit être supérieure aux enseignements traditionnels moraux, ça dans le monde, dans la société ou dans la religion, on va être capable de dire c'est bien, c'est mal, et on peut se tranquilliser en se disant, bon, j'ai pas fait plus de mal que les autres, mais il montre que ça suffit pas. Et ici, il est en train d'attirer notre attention sur notre manière de pratiquer la foi. On a les uns et les autres conscience que si on dit qu'on croit, on doit pratiquer quelque chose. La foi se traduit par une pratique. Les démons, ils croient en Dieu, ils pratiquent pas ce que le Seigneur attend. La foi, elle va se traduire par une pratique, par des actes. Alors le Seigneur, il commence à nous décrire différents actes qu'on peut avoir, et il y a une progression dans ces actes qui est supérieure à ce que l'homme pense. Il a commencé en disant, quand tu donnes, quand tu pratiques ton aumône, parce que ça, finalement, c'est assez facile. Oh, je sais bien qu'il y a des gens qui ont du mal à donner, mais finalement, c'est peu exigeant. C'est un peu, on donne quelque chose, comme ça, on pense qu'on a fait ce qu'on doit faire. C'est facile, ça ne nécessite pas forcément un gros investissement. Puis après, il va plus loin, il me dit, si tu pries. Alors là, c'est autre chose. J'explique que prier, c'est se placer dans la présence de Dieu et écouter le Seigneur. Et il y a une façon de prier, il y a des choses à dire, c'est ce qu'on a vu ensemble. Et puis là, il va plus loin encore, puisqu'il est en train de nous amener à considérer ce qu'on est prêt à souffrir, ce qu'on est prêt à donner pour Dieu. Observez comment ce texte est arrivé ici. Jésus, ici, part du principe que ses auditeurs connaissent et pratiquent le jeûne. Lorsque vous jeûnez. Donc, il n'est pas en train de dire, de s'adresser à des gens pour qui c'est quelque chose qui leur tombe dessus comme ça et qu'ils ignorent complètement. C'est vrai que les pharisiens, c'est-à-dire les principaux religieux de l'époque, jeûnaient fréquemment. La Bible nous dit qu'ils jeûnaient deux fois par semaine, les lundis et les jeudis. Les disciples, par exemple, de Jean-Baptiste, étaient des gens qui pratiquaient le jeûne. Ils reprocheront d'ailleurs aux disciples de Jésus de ne pas jeûner et le Seigneur dira, ils jeûneront, ne vous inquiétez pas, ça viendra en son temps. Et donc, la Bible, l'Ancien Testament en particulier, nous montre que le jeûne, c'était quelque chose qui était assez fréquent. Même si, au fond, il n'y a qu'un seul jour dans l'année où il y avait une obligation de jeûner, c'est ce qu'on appelle le jour des expiations. C'était un jour particulier, une noix perpétuelle, où le Seigneur demande aux gens d'humilier leur âme, de ne faire aucun ouvrage, ni eux, ni même les ouvriers qui sont avec eux, ni même les étrangers qui sont au milieu d'eux, pour faire un jour où on se place devant Dieu et on prend la peine de régler les choses qui doivent être réglées dans nos vies. C'est comme un sabbat, un jour de repos, une loi perpétuelle. Et puis, on voit dans la Bible beaucoup d'exemples de gens qui ont jeûné, alors soit parce que ça a été imposé, Moïse va se retrouver 40 jours pour recevoir l'étape de la loi, forcément, il va être amené à jeûner, soit parce qu'à un moment donné, ils vont être marqués par ce besoin de se placer devant Dieu pour écouter ce que le Seigneur veut faire, pour remettre de l'ordre dans les choses et pour avancer avec lui. On a de nombreux exemples, par exemple, Esdras, Daniel, Esther, etc. Ici, il y a une mise en garde. Il y a un appel solennel. Vous connaissez le jeûne, mais lorsque vous le faites, attention, attention à ne pas être comme les hypocrites. Et donc, on retrouve dans ce passage plusieurs mots-clés qu'on a vus déjà ensemble dans ce que le Seigneur a expliqué sur l'aumône ou ce que le Seigneur a expliqué sur la prière. Il y a le mot hypocrite. Les gens qui paraissent montent quelque chose, mais en réalité, à l'intérieur, ça fait pchit. Il y a le mot récompense. Il nous explique que si les gens font les choses pour être vus des hommes, ils ont leur récompense. Les gens diront « Ah, t'as vu, lui, qu'est-ce qu'il donne au Seigneur ? T'as vu, lui, peut-être, on le voit debout là, qu'il prie, qu'est-ce qu'il prie ? Ou lui, il y a ces gens-là qui jeûnent et qui se montrent en montrant qu'ils se meurtrissent. Alors, regarde tout ce qu'il est prêt à sacrifier. Ils ont leur récompense. Ils veulent être vus des hommes. Ils sont vus des hommes. Et puis, il parle de la récompense que le Seigneur veut donner. Celle qui est la plus importante, celle que le Seigneur voit et celle que le Seigneur honore. Il y a le mot « Mets-toi ! » Il y a une rupture ici qui dit « Voilà, il y a des peut-être, effectivement, et souvent c'est une excuse parfois avec des gens qui disent « Moi, alors, tout ce que j'ai vu sur les gens qui me disent qu'ils croient en Dieu, comment je pourrais croire ? » Et là, le Seigneur dit « Non, effectivement, il y a des gens qui peuvent être hypocrites, qui peuvent avoir perdu le sens de la conscience et du bien et du mal, mais toi, regarde toi ce que tu fais. Toi. » Et il y a cette parole « Dieu est là et Dieu voit dans le secret. » C'est important pour nous de nous rappeler qu'effectivement, le Seigneur voit tout ce que nous pouvons faire dans le secret. Et il y a ici une promesse « Dieu qui voit dans le secret et celui qui est prêt à nous rendre, c'est-à-dire à honorer ce que nous avons pu faire pour lui, ton père est là, il voit et il te le rendra. » Comprendre maintenant qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire ici. Jésus ne dit pas qu'il ne faut plus jeûner. Il ne dit pas « Il y a tellement de gens qui sont hypocrites, alors vous, arrêtez de le faire. » C'est pas ça qu'il me dit. Bien au contraire. Il nous invite ici à le faire, mais il va nous inviter à le faire de la bonne manière. Il nous explique aussi ici comment le faire de manière à ce que le Seigneur puisse répondre. Il n'est pas ici en train d'expliquer le sens du jeûne parce que ses auditeurs connaissaient ce sens. Dans l'Ancien Testament, c'était abondamment expliqué à travers les exemples. Le sens du jeûne, c'est de réaliser qu'il y a des choses qui peuvent nous séparer de Dieu, réaliser notre petit test devant la grandeur de Dieu et puis à un moment donné, se placer dans une attitude où on fait abstraction de nous pour donner à Dieu la priorité, pour écouter et comprendre. C'est un moment d'humiliation, d'humilité, un moment solennel dans lequel on cherche à comprendre où le Seigneur veut nous amener. On cherche à obéir au Seigneur. Le jeûne, ce n'est pas un bras de fer qu'on fait avec Dieu pour le faire fléchir dans le sens qu'on veut. Ça, ça ne marche pas. Il y a un exemple dans la Bible avec David qui à un moment donné a péché, il va jeûner, mais ça ne va rien changer et il l'a compris David. Donc, ce n'est pas ça que le Seigneur nous enseigne ici. Il nous montre que Dieu est sensible à cette démarche quand elle est faite de la bonne manière, quand dans nos cœurs, dans nos vies, on cherche à comprendre et à se mettre à l'écoute du Seigneur. Et puis, il nous montre ici qu'il y a clairement une progression dans l'intimité et dans la pratique. Je disais tout à l'heure, l'offrande, ça c'est assez facile, finalement, quoique, on aura l'occasion d'y rejoindre. La prière, c'est déjà quelque chose qui nécessite un peu plus d'humilité si on la fait bien, même si ce n'est pas long. Mais ici, il va plus loin. On a vu aussi le pardon qui nécessite d'aller plus loin dans cette intimité, dans le jeûne tel que le Seigneur veut que nous puissions le pratiquer. Il y a ici aussi l'idée d'un combat dans lequel, parfois, il faut se placer devant le Seigneur pour comprendre et le jeûne qui donne une force particulière. Jésus dira, par exemple, que certaines situations ne se délouent que dans le jeûne et dans la prière. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça ensemble ce matin ou chacun pour notre vie ? Peut-être quelqu'un pourrait se dire « Mais moi, je n'en suis pas là. Alors, pour ça, ça va déjà trop loin pour moi. » Mais il y a sans doute des choses sur lesquelles on peut réfléchir. On peut réfléchir à la profondeur ou au sens de notre pratique. puisqu'il y a une progression. Est-ce que ma relation avec Dieu elle est finalement assez superficielle ou est-ce que ma relation avec Dieu elle m'amène à prendre ce temps dans sa présence ? On peut réfléchir aussi à, peut-être, à notre trop grande sensibilité à l'image. Ce besoin qu'on a que les gens disent « Ah, ce que tu fais, c'est bien. il y a beaucoup de gens et on est tous, je pense, à différents degrés, sensibles à ce que les autres pensent, à ce que les autres voient. Mais on peut y réfléchir à se dire « Mais est-ce que vraiment c'est ce qu'il y a de plus important ? » L'image. On peut aussi réfléchir à l'apparence que l'on montre. quelque part, le Seigneur ici interpelle en disant « Est-ce qu'on montre aux autres une tristesse ? » Et si on connaît le Seigneur, si on vit les choses avec Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut qu'on montre. Ne prenez pas un air triste parce que ça, ce n'est pas un bon témoignage. Je ne dis pas que dans la vie chrétienne, on n'est pas parfois triste. On connaît les moments de tristesse mais ça ne doit pas être un état d'esprit qui soit permanent. Et on fait la part des choses entre ce qui nous attriste et puis aussi ce qu'on vit dans le Seigneur, cette joie que le Seigneur met en nous. On peut réfléchir aussi peut-être à une forme d'austérité qu'on pourrait montrer qui finalement ne serait pas un bon témoignage. On peut réfléchir à la négligence dans le sens se négliger puisqu'ici il dit « Prenez un air triste » et il invite à parfumer sa tête, à se laver, à faire attention à comment on se montre. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a pris conscience de l'importance peut-être de la sobriété sur certains aspects qu'on ne doit pas à un moment donné aussi faire attention. Ce n'est pas bon et ce n'est pas forcément spirituel de se négliger. L'excès inverse n'est pas bon non plus. On peut aussi réfléchir à la joie que le Seigneur veut voir en nous. et puis la joie qui n'est pas l'euphorie c'est très différent. Cette forme superficielle peut-être excessive qui ne serait pas quelque chose que le Seigneur pourrait honorer ou pourrait entendre. On peut aussi peut-être se dire est-ce que je prends un peu de temps dans la présence de ce Père qui voit et qui rend. Il y a une promesse forte ici. Plusieurs fois quand on fait une offrande Dieu voit et rendra. Quand on prie correctement en cherchant la face de Dieu Dieu voit et Dieu rendra. quand on pardonne Dieu voit et rendra. Ce n'est pas dit comme ça mais c'est le même principe qui est rappelé si tu pardonnes le Père pardonnera. Et ici il est dit si tu prends du temps dans sa présence si tu acceptes à un moment donné de chercher sa face Dieu voit et Dieu rendra. Jamais Dieu ne sera le débiteur de personne. Et on peut donc se poser la question peut-être pourquoi dans ma vie est-ce que je n'aurais pas peut-être besoin de prendre un temps dans le jeu et puis aussi on peut réfléchir à nouveau aux questions du départ qui ont introduit ce moment. On va y revenir avec la conclusion. On arrive au terme ici d'une partie qui est consacrée aux pratiques de la piété l'aumône la prière le pardon et le jeûne. Avant d'ouvrir ensemble une partie qui est beaucoup plus intime qui parle de notre confiance en Dieu et de nos inquiétudes de finalement notre foi au quotidien pour affronter les circonstances de la vie. Ça c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Et il y avait ces quatre questions au départ qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme ? Qu'est-ce qui me donne envie de vivre ? Quelle est la valeur d'un homme aux yeux de Dieu ? Un grand prix si je l'accepte. Qu'est-ce qui compte dans ma vie aux yeux du Seigneur ? Et quelle est l'opinion qui compte le plus à nos yeux ? Ou à qui est-ce que je veux plaire ? A qui est-ce que je veux plaire dans ma vie ? On a en cheminant sur ces passages on s'est posé ces deux versets que je vous rappelle qui nous disent la prière fervente ou agissante du juste est efficace quand on prend ce temps c'est puissant une question du juste ici et puis on a vu aussi ce verset Dieu qui résiste aux orveilleux c'est un calma qui empêche l'action du Dieu mais qui fait grâce aux âmes c'est une clé que le Seigneur nous donne celui qui accepte de se placer avec une unité dans sa présence on va on va prendre un temps dans le silence pour réfléchir à tout ça et puis on va prendre et puis on va on veut prendre Seigneur ce temps pour réfléchir à ce que tu nous montres ici tu sondes les cœurs et les vies tu nous rappelles que chacun de nous nous avons un grand prix à tes yeux tu as payé tu as donné ce que tu avais de plus cher ton propre fils, ton bien-aimé pour que nous puissions être pardonnés réconciliés avec toi que nous puissions t'appeler Père et que nous puissions vivre des choses fortes en ta présence et surtout pour que nous puissions faire partie de ton royaume tu nous rappelles Seigneur ici aussi que tu vois les cœurs et tu vois les vies et tu nous invites à travers ce passage à laisser aussi le Saint-Esprit montrer ce qu'il y a dans nos cœurs et dans nos vies je te prie Seigneur de nous aider les uns et les autres à ne pas être des hypocrites des gens des hommes et des femmes superficiels tu nous appelles Seigneur à travers ce texte aussi à nous rappeler que le plus important ce qui est primordial ce qui compte c'est ce que toi tu penses de nous Seigneur c'est c'est ce que tu veux faire dans nos cœurs et dans nos vies bénis-nous Seigneur les uns et les autres et conduis-nous dans notre marche avec toi Amen Amen